alors encore un exercice, cette fois-ci c'est encore une pièce un petit peu complexe à faire en perspective isométrique, mais avant on va regarder l'influence des traits de correspondance des vues sur les deux traits noirs que l'on a ici, donc en fait correspondance des vues verticales il y a quelque chose ici, naturellement il y a devant, et avec la droite qui est en cellulaire on va retrouver un trait ici, donc là on a ce trait là, et puis on va trouver un trait qui va être là, et là on va remonter et on trouve ce trait là et ce trait là, même hauteur ici, et un hauteur qui est là donc en fait toute la forme que vous avez ici correspond à cet enlèvement de matière alors il y a beaucoup de plans inclinés, je pense que la pièce va pas être très très facile à dessiner alors je vais regarder la pièce sur cette direction là, pour essayer de montrer au mieux la forme qu'on a, mais il va y avoir des plans inclinés alors voilà, on va attaquer la pièce au niveau du dessin donc je vois que j'ai une cote de 60 ici, une cote de 50 là, une cote de 40 ici donc je vais déjà dessiner la boîte englobante donc ça va près où je me positionne donc on y va, on attaque donc ici, 50 de largeur 1, 2, 3, 4, 5 en hauteur c'est 40 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ce trait là et là c'est 60 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà une fois que j'ai fait ça il va falloir que je dessine un petit peu les différentes formes on peut s'intéresser très rapidement à la partie inférieure ici parce que vous avez un trait qui est là ce trait qui est là est situé à 20 mm de la face arrière et ici, la distance que vous avez là c'est une distance de 10 donc en fait le rectangle que j'ai ici il est situé comme ça voilà ensuite je vais avoir un plan clé alors le plan clé imaginons qu'il n'y ait pas les deux champs que vous avez là et là si vous n'avez pas les deux champs que vous avez là en fait vous aurez le plan clé qui commence à ici d'accord de l'autre côté ça et qui descendrait tout en bas sur ce point A alors ce point là il se situe à 10 mm sur la face avant donc en fait il a donc là en fait je pourrais très bien faire un trait comme ça j'essaie de le faire très fort je ne peux pas faire derrière mais vous avez en fait donc un trait qui est chanfrein que vous avez derrière et donc ce chanfrein fait que vous allez avoir un trait qui va être comme ça je vais le faire là et donc résultat je retrouve alors je ne l'ai pas fait pile parce que je suis embêté je ne jouerai pas parce que normalement il est à 10 mm aussi donc il devrait être là donc je lui fais exprès de ne pas le mettre autrement il doit être vertical donc ce n'est pas très facile à dessiner donc là si je le fais comme il faut en fait tout va se recourcer voilà une fois que je fais ça donc je fais la partie du haut je vais m'intéresser à la partie du bas et en fait je m'intéresse à ces deux rectangles là ces deux rectangles là en fait ils font 10 par 10 donc je vais les dessiner ici voilà et donc une fois que j'ai fait ces deux rectangles là je vais m'intéresser à ce trait là et notamment à ce point que vous avez ici ce point que vous avez ici il a une profondeur de vin donc il est au milieu donc au milieu des 30 d'accord donc il est par là à une profondeur de 20 et je monte à peu près je n'ai pas la cote exacte mais on voit que ça fait facilement 25-30 donc je vais monter 6, enfin par là à peu près voilà donc là le point que j'ai ici correspond au point que j'ai là maintenant il faut que je relie en fait ce trait là d'accord et le trait du haut que vous avez on voit que la partie intérieure sera en fait cachée donc là maintenant j'ai plus qu'à dire cette partie intérieure que j'ai vu ici je vais la relier aussi à cet endroit là donc là je vais avoir un trait que je vais voir d'accord et il me reste à relier ce trait là voilà j'ai pratiquement terminé ma pièce et j'ai fait mes traits de construction un petit peu maintenant je vais repasser en noir ce qui m'intéresse donc on y va les deux carrés attention maintenant c'est un trait noir ici un trait noir là le trait noir qui est ici vous avez ce trait qui s'arrête là l'extérieur la face supérieure la face arrière je relie le chanfrein et je ferme là voilà ce sont uniquement ces traits noirs qui vont donner la pièce donc on a quelque chose qui n'est pas trop mal donc avec un peu de méthode en faisant attention à ces dimensions là on arrive à avoir une pièce qui est sympa donc faites bien attention donc je vais supprimer avec un petit peu de blanc surtout pas mettre ce trait là surtout pas mettre ces traits là ce sont des traits de construction et donc on supprimerait tous les traits qu'on a ici donc il faut les gommer voilà pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la compréhension de votre pièce et voilà on a terminé